Musique Depuis le 8 décembre 2015 jusqu'au 27 mars 2016, le musée Léon Dierks propose une exposition intitulée Bernica. Du 19e siècle au début du 20e siècle, les gorges du Bernica comptent parmi les sites les plus célèbres de la Réunion. Cette profonde entaille dans les montagnes dominant la ville de Saint-Paul est évoquée par Georges Sand dans son roman Indiana et fait l'objet d'un poème écrit par Charles-Marie Lecomte de Lille. Le Bernica, qui est la nouvelle exposition qui est présentée dans le cabinet des estampes et des arts graphiques du musée Léon Dierks, c'est un principe d'exposition que le musée va développer dans les prochains mois et les prochaines années, qui consiste en fait à partir d'un tableau de paysage du musée Léon Dierks, d'un site célèbre de la Réunion et de montrer à quel point ce site célèbre en fait a été peint, lithographié, photographié pendant tout le 19e siècle par de multiples artistes, par de multiples personnes qui se sont intéressées à ce site. Et le premier opus, le premier volet de cette série d'expositions commence avec le Bernica et avec la toile d'Adolphe Leroy qui a été peinte en 1884, que le musée a acheté il y a à peu près une vingtaine d'années et qui est une toile qui représente en fait les gorges du Bernica dans une vision un peu romantique. Durant plus d'un siècle, le Bernica témoigne de la splendeur de la nature réunionnaise, attirant de nombreux peintres et photographes qui font de ce cadre naturel abrupt et grandiose un thème artistique. Dès 1804, en fait, le naturaliste Jean-Baptiste Boris Saint-Vincent se rend sur le site et publie dans le récit de voyage qu'il va en fait faire à son retour en France. Il va faire un album avec des gravures et dans les gravures, il y a la représentation du Bernica. Et donc c'est ce document qui est une toute petite gravure sur cuivre, qui est un original, a été la première vue des gorges du Bernica. On a ici trois lithographies, 1846, 1860 et 1880, donc en plusieurs périodes de différence, où on voit que le site du Bernica a beaucoup intéressé Roussin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les recherches qu'on a menées dans le cadre de cette exposition nous ont permis d'entrer en contact avec un collectionneur privé de la Réunion qui nous a prêté une photographie, puisque à partir du moment où la photographie se met en place à la Réunion dans les années 1860-1870, le Bernica, tout naturellement, devient un sujet photographique, un paysage que l'on va aller photographier, que l'on va mémoriser, que l'on va rendre éternel à travers le support photographique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait dialoguer ici, pratiquement sur le même point de vue, le même angle, une vue lithographiée par Roussin, où la réalité est un peu interprétée par l'artiste, et une photographie qui, elle, donne vraiment un état de la réalité, mais dont la composition rappelle beaucoup, en fait, un document dessiné. C'est une toute petite aquarelle d'un peintre de marine qui s'appelle Maurice Ménardot. Et ce document est intéressant parce que c'est sa première idée pour une immense toile, qui fait à peu près 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, qui se trouve aujourd'hui conservée dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Saint-Denis, où la toile s'appelle « Les âges de la vie » et où situe-t-il « Les âges de la vie », cette composition un peu allégorique, devant les gorges du Bernica. Donc c'est pour montrer à quel point, jusqu'aux années 30, le Bernica reste dans la mémoire collective et reste un lieu incontournable de la Réunion. La littérature, la poésie, la peinture et la photographie témoignent de l'importance du Bernica dans l'histoire des paysages réunionnais. Emblématique, ce symbole a été oublié aujourd'hui des circuits touristiques et des livres de souvenirs sur la Réunion. Si le comte de Lille y trouvait refuge pour oublier le monde, le Bernica aujourd'hui a été oublié du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada